Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier mon groupe, La République En Marche, et en premier lieu son président, François Patria, d'avoir inscrit ce débat à l'ordre du jour de notre niche parlementaire. Pour quelles raisons avons-nous en effet voulu que notre Assemblée débattre ce soir de la COP23 et plus généralement de l'état des engagements et des initiatives pris par notre pays en matière de lutte contre le changement climatique ? Eh bien tout simplement parce que la lutte contre le réchauffement climatique est le combat majeur de notre temps, comme l'a pas plus tard qu'hier aussi justement rappelé le Président de la République au One Planet Summit qui se tenait dans l'excellente ville de Boulogne, dans le non moins excellent département des Hauts-de-Seine, n'est-ce pas chers collègues ? Mes chers collègues, précisément nous sommes là ce soir pour parler tout simplement de l'état de notre planète. Et notre planète va mal. Elle va si mal que le 13 novembre dernier, plus de 15 000 scientifiques issus de 184 pays ont averti l'humanité entière par ces mots. Bientôt il sera trop tard. Notre planète va mal et va même de plus en plus mal. C'est une évidence qui doit être répétée même si certains et non des moindres s'évertuent encore à nier cette évidence. Le constat des climatologues est alarmant et l'effet concorde dramatiquement au point où les relevés les plus récents sur l'évolution du climat mondial soulignent que nous nous inscrivons actuellement dans le pire des pires des scénarios, pourtant actualisés il y a moins de trois ans par le GIEC. Il ne se passe pas un jour sans qu'une nouvelle information ne vienne témoigner très concrètement de l'impact du réchauffement climatique sur nos écosystèmes fragiles et sur la vie des hommes sous toutes les latitudes de la planète. Déclin rapide de la résiculture, par exemple dans le delta du Mekong, en raison de la remontée des eaux salines de la mer dans les terres cultivées. Détachement soudain d'immenses surfaces de glace de mer en Antarctique, une zone pourtant longtemps considérée comme la plus préservée du réchauffement climatique. Les illustrations du phénomène abondent et il faudrait bien plus qu'une soirée pour en faire le triste menu. Nous sommes en fait à un moment clé pour l'avenir de notre planète. Nous sommes aussi aujourd'hui presque jour pour jour, deux ans tout juste après le désormais fameux sommet de Paris sur le climat qui avait débouché sur un accord international qualifié d'historique et où 197 états s'étaient engagés à limiter la hausse des températures mondiales à 2% voire 1,5 degrés Celsius à l'horizon de la fin du siècle. Mais nous sommes aussi aujourd'hui à un an après l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis et à un peu plus de 4 mois de sa notification officielle du désengagement de son pays du traité de Paris sur le climat. Nous sommes surtout un moment clé pour notre avenir car il faut désormais agir et agir très concrètement. Nous ne sommes plus autant des alertes ou autant de la prise de conscience de l'ampleur du problème auquel nous faisons face. Déjà en 2002, le président Chirac prononçait ses fameuses paroles « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Très ans plus tard, ce fut Barack Obama qui débuta la présentation de son plan pour l'environnement par cette phrase « nous n'avons qu'une planète, il n'y a pas de plan B ». Hier, dans le cadre du One Planet Summit, le président Emmanuel Macron dressait un constat encore plus inquiétant. « Nous sommes en train de perdre la bataille ». Le but premier de ce sommet, organisé par la présidence française, était précisément de dépasser le temps du constat et des engagements diplomatiques formels pour accélérer enfin le temps du passage à l'action en mobilisant le dynamisme des différents partenaires privés et internationaux. En cela, il complète fort opportunément le système des conférences climat. Il ne le concurrence pas. La COP23, qui s'est achevée le 18 novembre dernier à Bonn, tout comme la future COP24 de Katowice en Pologne, ne sont que des accords multilatéraux s'inscrivant dans une démarche onusienne et donc soumise tant aux contraintes des négociations diplomatiques qu'au bon vouloir des dirigeants des pays signataires. Certes, au sortir de la COP23, quelques avancées positives sont à noter. Nous ne pouvons qu'accueillir avec bienveillance la mise en place d'une plateforme sur les savoirs et les connaissances des peuples autochtones pour aider dans la lutte contre le bouleversement du climat. Il s'agit d'une mesure à destination de 300 millions d'individus qui voient leur terre et leur vie directement menacées par le changement climatique. Nous nous félicitons également de la création d'un groupe de travail sur la sécurité alimentaire afin de repenser les systèmes de production industrielle dévastateurs et renforcer les mesures pour protéger l'agriculture paysanne. Il en va de même pour la mise en place d'un plan d'action pour l'égalité des sexes et le lancement d'une alliance pour la sortie du charbon par le Royaume-Uni et le Canada, rejoint par 25 membres de la COP, dont la France, l'Italie, les Pays-Bas et même les îles Fidji, ces pays-là étant des pays où la part du charbon dans leur production nationale est quand même déjà faible. Malgré cette série de mesures positives à l'initiative d'acteurs étatiques et non étatiques, aucun leadership politique ne s'est démarqué pour remplacer les États-Unis de la période Obama. L'Union européenne a été particulièrement absente et la Chine est restée dans ses ambiguïtés. Les pays les plus vulnérables sont partis de cette COP 23 sans nouvelle annonce de financement pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Si ces conférences sont nécessaires, force est de constater que les objectifs seront atteints avec bien trop de lenteur. Certes, la spécificité de la COP 23 était d'avancer sur des règles d'application de l'accord de Paris de 2015, mais ces dernières ne pourront être finalisées que l'an prochain. Ainsi, de 2015 à 2018, trois années se seront passées avant qu'une quelconque mise en œuvre des accords de Paris soit effective. Face à cette lenteur, des initiatives publiques et privées se multiplient. Les grandes agglomérations ont créé les Cities Climate Leadership Group, le C40, dont la présidence est revenue en 2016 à la mer de Paris. Ce réseau regroupe 86 agglomérations qui représentent plus de 600 millions d'habitants, 25% du PIB mondial et 70% des émissions de gaz à effet de chasse de serre. Animées par une volonté d'aller plus loin, 12 maires de grandes villes, dont Los Angeles, Mexico, Auckland, Londres et Paris, ont signé en octobre dernier une déclaration s'engageant à tendre vers le zéro émission d'ici 2030 pour lutter contre le réchauffement climatique. En signant cette déclaration, Los Angeles, qui doit faire face à des incendies monstrueux dus à la sécheresse, a bien conscience que le changement climatique est désormais une réalité quotidienne. Concernant le secteur privé, je veux rappeler ici que l'engagement pris par de grandes entreprises ou de grandes institutions financières en matière de lutte contre le réchauffement climatique est capital et sera à l'avenir absolument déterminant pour la réussite des objectifs fixés à Paris il y a deux ans. En ce sens, le One Planet Summit d'hier, qui sera appelé à se reproduire chaque année, marque une étape très positive. Madame la ministre aura, je crois, l'occasion d'en dire davantage à ce sujet dans quelques minutes. Alors, bien sûr, nous avons eu droit et nous aurons droit encore et comme toujours à quelques critiques acerbes quant à la sincérité des engagements pris par certains grands acteurs de l'économie à cette occasion. L'accusation de greenwashing est récurrente et si, dans certains cas, elle est effectivement avérée, elle tourne souvent au leitmotiv un peu facile de la part de certains qui n'acceptent pas que l'implication contre le changement politique ne soit pas que de nature étatique ou citoyenne. Oui, bien sûr, l'État a de lourds devoirs en matière de lutte contre le réchauffement climatique, mais l'ampleur du défi est telle que l'État ne peut pas tout, qu'il ne peut pas tout faire à lui tout seul ou tout imposé par une forme de coercition réglementaire. Le combat contre le changement climatique n'est pas qu'un combat de nature politique, mais bien un combat culturel et civilisationnel qui doit emporter tous les acteurs de la société, même ceux qui, par intérêt immédiat, y sont modérément sensibles, afin de nous donner une chance, au final, de réussir. Quoi qu'on en dise, le monde des grands acteurs de l'économie et de la finance sont en train d'évoluer très sérieusement en matière de responsabilité climatique et environnementale. La preuve la plus éclatante de ceci est sans doute l'ampleur prise ces trois dernières années par le mouvement croissant de désinvestissement dans le domaine des énergies fossiles de la part de certains groupes financiers ou grandes institutions publiques, parapubliques ou privées. Lancé en 2007 par l'écrivain et journaliste américain Bill McEban, Le mouvement 350.org, qui précisément incite au désinvestissement financier des entreprises des secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre, rencontre un succès inattendu. Les investisseurs sont désormais de plus en plus vigilants quant au bilan social et climatique des entreprises qu'ils financent. Ce n'est là qu'un exemple, mais un exemple à méditer. Un exemple dont notre beau Sénat, qui a récemment décidé de se fixer des critères éthiques à ses placements financiers, pourrait bien s'inspirer pour témoigner de son engagement actif dans ce combat du siècle pour notre planète. Madame la Ministre, je conclue, soyez assurés de pouvoir compter sur le soutien plein et entier des sénateurs de La République En Marche pour vous accompagner, vous et votre ministère, dans ce combat qui est le vôtre et le nôtre. Je vous remercie. Madame la Ministre,